Comment est-ce que vous avez-vous dit les petits, les gros ? Probablement si. D'ailleurs, on entend toujours dire qu'on arrête toujours les petits, jamais les gros. Alors, c'est vrai parce que d'abord, c'est plus facile d'arrêter les petits que d'arrêter les gros. Parce que souvent, les gros utilisent des petits pour faire ce qu'ils se voient et se cachent derrière eux. Donc c'est plus facile d'arrêter les petits que d'arrêter les gros. Mais dans un certain nombre de contentieux, vous avez raison, il peut y avoir une pesanteur du pouvoir, une pesanteur sociale qui fait qu'on s'intéressera plus ou moins à certains types d'infractions. Et c'est vrai que votre question pose peut-être aussi la question de l'indépendance, l'indépendance de la justice, de l'indépendance ou de la façon dont l'indépendance est vécue par chacun. Parce que c'est une notion un peu personnelle aussi. Il peut y avoir des atteintes directes à une indépendance. Il peut y avoir aussi, et c'est souvent le cas, des gens qui pressentent qu'on attendrait d'eux tel ou tel comportement plutôt que tel autre. Ce qui les amène parfois à ne pas faire leur travail ou à ne pas le faire comme ils devraient le faire. Là-dessus, on n'est pas dans l'auto-censure. On est clairement dans la violation du principe de séparation des pouvoirs. Moi, je trouve actuellement inconcevable que les poursuites en matière fiscale, les infractions fiscales, sont énumérées par l'article 704 du Code de procédure pénale comme relevant de la matière économique et financière. Et je trouve absolument inconcevable qu'il puisse encore exister aujourd'hui nécessité d'une plainte de l'administration fiscale sur avis préalable d'une commission des infractions fiscales parce que c'est donné au pouvoir la possibilité de bloquer les dossiers qu'il entend bloquer, de ne faire passer devant une juridiction que les dossiers qu'il entend voir évoqués par une juridiction. Et au-delà de la réalité que je ne connais pas, puisque je ne sais pas quels sont les dossiers qui peuvent être bloqués, ceux qui ne le sont pas, on peut le savoir, mais ceux qui le sont, on l'ignore, Alors, ça donne, me semble-t-il, une assez piètre image de nos institutions, si vous voulez. D'ailleurs, il y a eu des débats là-dessus au moment de l'adoption de la loi du 6 décembre 2013. Il y a eu des débats qui démontrent qu'un certain nombre de parlementaires partagent ma position. Un procureur devrait pouvoir exercer ses pouvoirs en la matière comme il les exerce dans d'autres matières, certaines d'ailleurs beaucoup plus complexes. Et puis, si les raisons de complexité qui sont parfois mises en avant pour justifier, j'allais dire, un tri préalable par l'administration et un examen préalable par la commission des infractions fiscales, si ce niveau de complexité est justifié, on pourrait tout à fait imaginer que ce tri, cet examen préalable, soit fait sous l'autorité judiciaire par des gens qui seraient les mêmes d'ailleurs, qui, pourquoi pas, des fonctionnaires de l'administration fiscale. On parle beaucoup d'interministériels, là aussi on en parle peut-être trop, on n'en fait peut-être pas assez. On pourrait parfaitement associer des hauts fonctionnaires ou moins hauts de l'administration fiscale à l'examen des procédures pénales. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, à la fois avec les assistants spécialisés dans les juridictions, à la fois avec les fonctionnaires de l'administration fiscale ou d'autres administrations qui sont détachées dans certains services de police, dans certains offices centraux. Tout ça se passe très bien. La coopération judiciaire, on en parle beaucoup, on en fait peu, en tout cas les résultats me paraissent encore minces dans un certain nombre de domaines, parce que tous les États ne jouent pas le jeu de la même façon et puis surtout tous les États ne jouent pas le jeu de la même façon selon la nature des dossiers. Dans certains domaines l'entraide marche bien parce qu'il y a un consensus, je vais dire, au plan international pour lutter contre certaines infractions, mais dans d'autres infractions, la coopération est quand même moins dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a, au sein même de l'Union européenne d'ailleurs, des pays qui encore ne jouent pas le jeu, voire jouent le jeu contraire en ne communiquant pas les informations financières qu'ils devraient communiquer. Et puis, j'allais dire que la difficulté en la matière, c'est que plus les États coopèrent et collaborent, plus les délinquants changent de pays. C'est-à-dire qu'on a vécu l'époque où on n'obtenait aucune information de certains États européens. Aujourd'hui, où on commence à obtenir un peu de l'information, eh bien, on se rend compte que les gens déplacent leurs opérations dans d'autres pays, vont plus loin, vont en Asie. Enfin, il y a encore aussi des pays européens qui développent un certain nombre de... ou qui protègent un certain nombre de places offshore, de paradis fiscaux. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Mais si on veut vraiment avoir l'impunité absolue, il suffit d'aller en Asie, d'aller en Chine, ou bientôt en Afrique, et c'est un peu la difficulté. C'est que plus on est performant aussi, plus on repousse le problème ailleurs. C'est un vrai problème international. Ça fait 25 ans que j'entends tout le monde dire qu'on va aller supprimer les paradis fiscaux, par exemple. Eh bien, qu'on le fasse, ça irait plus vite. Simplement, ceux-là même qui disent qu'ils vont les supprimer savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils s'appuient dessus, parfois, pour certaines opérations. Il faudrait supprimer les paradis fiscaux. Il faudrait surtout supprimer en France toute possibilité d'effectuer une opération, quelle qu'elle soit, en relation avec une société ou une entité dépendant de ce type de pays. On a, sur la Côte d'Azur, par exemple, des acquisitions faites à travers des sociétés qui sont des sociétés bien françaises, des SCI, mais dont le capital est directement ou indirectement détenu par des sociétés étrangères, dont on sait parfaitement qu'elles ne répondent pas aux normes et aux critères français en matière de société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affection sociétatiste, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'associé, il n'y a rien du tout. Ce sont des entités juridiques qui ne servent qu'à constituer des écrans entre les investissements et les investisseurs. Eh bien, on n'a qu'à se montrer très exigeants là-dessus, interdire toute espèce d'opération financière à ce type de société sur le territoire français, et on réglera une bonne partie du problème. Sous-titrage Société Radio-Canada